Salut tout le monde c'est Ekaïs et on se retrouve pour ma première vidéo en compagnie de Moxens oui oui Moxens ! Yo les gens ! Ouais fellow ! Donc les gars aujourd'hui on se retrouve pour taper le best of the best n'est ce pas ? Jetta ? Bah ouais on est là pour ça le plus fort de tous soi-disant donc aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto une petite astuce avec une petite équipe pourquoi pas pour justement le taper on va pas on va pas on va pas s'éterniser sur le détail on va directement foncer dessus 40 ACT pour le taper avec une petite team assez sympathique construite par moi et bien sûr Moxens sera là pour commenter exactement le duel même s'il ne le voit pas n'est ce pas ? Ouais alors moi je suis tellement fort que je vois tout même sans rien voir. Ah d'accord ok bah merci en tout cas ça nous fait plaisir de faire cette vidéo pour vous un line came toujours ici aïe 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 fellow ! Donc un ami de mes conseils des conseils de Moxens Gogeta de préférence un Gogeta de sp5 entre sp5 et sp10 donc là je n'ai pas de sp10 donc je prends un sp6 et on va prendre une petite équipe assez sympathique parce que en gros je vous explique on va prendre une team spéciale agi et combinée avec les liens de Gogeta pour faire partir plus facilement en sp pardon le but parce qu'il est en deux phases le Vegeta première phase Vegeta SSJ tech et deuxième phase Vegeta SSJ puissance donc je conseille une team un peu mixte agi après avec des personnages qui tapent fort qui ont des des liens avec Gogeta pour que bah pour finir plus rapidement le Vegeta tech et bien sûr pour finir rapidement aussi le puissance parce que puissance au bout de six tours au bout de six tours il vous tue donc ça va faire ça va faire très mal au bout de six tours c'est fini le combat donc ma team je prends leader bout petit 70% en aptitude leader pour moi il est pas mal il est pas mal il permet d'avoir 100000 de vies donc ça me permet d'utiliser moins d'objets donc c'est intéressant je prends ensuite le personnage que j'ai eu aujourd'hui merci merci goku agi et je n'ai pas encore de cannes parce que j'ai pas j'ai pas pris les médailles encore donc je les prendrai je ferai une vidéo aussi pour taper goku si jamais ça vous intéresse on verra les commentaires et on verra les retours donc je prends goku agi parce qu'elle a un bon passif et puis il tape fort goku god parce qu'il a de très bons liens et il tape fort aussi il a de très bons liens avec Gogeta je prends aussi gohan ultime agi parce qu'il peut étourdir et aussi il a des liens c'est intéressant donc vitesse époustouflante combat acharné à l'origine des saiyans des saiyans moi à ta place je mettrais colonel blue pour avoir un stun ouais mais est ce que je l'ai ah oui c'est à part non merci merci parce que je vous dis en fait j'aurais pu le mettre parce que je voudrais bien le mettre c'est juste que je l'ai eu deux fois au début de mon jeu quand je m'intéressais pas énormément genre je joue comme ça et finalement je l'ai vendu pour ceux qui l'ont n'hésitez pas à le mettre permet de faciliter l'event grandement merci Moxens de ta petite intervention en tout cas ensuite le personnage que j'ai au niveau des agi parce que j'ai pas vraiment mieux à proposer goku kaiken bon tu me diras il a des bons liens combat décisif avec Gogeta donc ça c'est pas mal vitesse époustouflante aussi et puis aussi bah plus il fera des attacks plus il deviendra fort donc plus tapera bien le problème du goku kaiken dans ce cas là c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps en fait on a six tours pour le taper il va falloir taper fort dès le début et go thanks dab parce que il a la classe allez le petit dab le petit dab et puis bah Gogeta c'est parti en objet on prend un senzu un roi de main un fantôme et un fruit de l'arbre sacré c'est parti c'est parti donc jusque là j'espère que vous suivez hein on reste on reste ensemble les gars puis après j'aurai certainement assez de stamina pour faire la vidéo de goku assez de stamina mina eh eh waka waka eh eh donc moi je prends le chemin du ki je prends pas le chemin des objets parce que ça ne m'intéresse pas je préfère prendre le ki tu prends tu préfères faciliter la vie bien sûr au cas où on sait jamais t'as compris t'as compris en personnellement avec ma team je passe par les objets oh excuse moi monsieur désolé n'empêche que le taux de drop de ce de ce portail est assez intéressant faudrait faudrait faire ouais non 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 moi je trouve qu'il est intéressant franchement intéressant il ya des très bons un très bon taux de drop 7% pour pour les cesser c'est pas mal c'est pas mal allez c'est parti la team on commence par le tech et ça tombe bien on commence avec gogetta goku et gothens donc là ça va aller vite ça va être très vite on fera aussi une vidéo tuto pour vous apprendre un peu les placements le placement des personnages pour qu'ils ressortent plus rapidement donc on fera tout ça si ça vous intéresse donc gogetta il va il va taper végéta s'en fout et s'en fout oui du moins on l'a pas précisé mais en fait quand on dit pour c'est pas pour les pour ceux qui connaissent un peu je sais pas ils attaquent de perso des six tours x 3 attaques de personnage oui bien sûr oui six fois tout ouais d'accord je vois la subtilité 6 tours x 3 les gars oui c'est bien ça ça fait 18 tours ça fait 18 attaques de personnages en tout et ça fait 6 tours de jeu par trois perso pour ceux qui connaissent qu'on vienne pas nous souler dans les commentaires vous nous soulez pas vous inquiétez pas les pélos donc désolé je prends encore mes marques avec cette histoire de transformation cette fois ci je vais y aller à pleine puissance mais végéta tu vas te manger tu vas te manger une terre enfin j'espère si je perds en live je m'en voudrais toute ma vie allez tac 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 ok donc reste 18 tours végéta ssj trois puissances on va on va y aller on va y aller vite prendre le mieux le mieux serait de le faire partir en CP donc beaucoup Kaiken Osef on s'en fout on verra on verra ce qu'il nous propose trois ouais c'est bon Kaiken part en CP et donc le personnage puissance très 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 puissant les gars très très puissant faut pas faut pas le faut pas le sous-estimer il fait son attaque spé il tape très fort il stone même les personnages donc il est très très bon fait attention donc restez à l'affût regardez bien vos pv donc là pour l'instant j'ai 68 milles de pv donc je suis un peu large mais j'ai encore mes objets gogetta et goku god le mieux c'est de les mettre en premier les personnages comme ça ils vont taper ils vont taper ils vont taper les tours suivants que le but le but justement le but de ce de cette stratégie c'est de le finir très rapidement pour éviter justement de de perdre du temps donc là on va faire un petit fantôme on va faire un petit fantôme d'habitude je n'utilise pas comme ça mais là on a pas vraiment eu le choix voilà donc gogetta goku part en CP et gohan j'ai pas j'ai pas calculé les sphères de cris donc ça ne fait rien tant que gogetta part en CP c'est tout bon 203 mille châtiment spirituel goku smash du dragon il va faire mal aussi j'espère 70 mille c'est pas mal on va toujours pas enlever une barre de vie ça c'est compliqué par contre ça c'est très très compliqué ça c'est très 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 compliqué comment on va faire tout ça là ok on va faire partie en SP kayoken mais pas du tout 4 ouais 4 et 3 c'est bon goku part en SP kayoken part en SP par contre gohanx ne part pas en SP c'est bon gohanx ne part en SP donc là il reste 9 tours on lui a enlevé sa première barre de débit beaucoup kayoken qui part en SP kayoken qui part en SP kayoken 3 60 mille vegeta qui part en SP froidement biac 33 mille il me reste 11 mille il me reste 11 mille donc on va utiliser un petit senzu alors 24 mille on est encore mopé on va faire ça on va faire ça on va faire ça il reste 9 tours on va utiliser un petit senzu on va utiliser un roi de ma pour être vraiment large en fait j'utilise tout ça c'est vraiment pour être tranquille pour éviter justement de perdre bêtement ce combat parce que ça m'est déjà arrivé de perdre un combat alors que j'avais encore tous mes objets n'est-ce pas Moxens ? ouais mais ça arrive ça arrive parce qu'en gros t'es trop confiant tu te dis ah c'est bon il va pas faire d'attaque SP à ce moment-là on le sait tous et là tu te manges un truc incommensurable que tu ne comprends pas n'est-ce pas ? tu l'as pas vu venir et là bam et là bim bam tu comprends rien alors là c'est encore pire pendant le tenk shibu dokai la team oh la taille de moi le tenk shibu dokai c'est le pire du pire tu crois que t'es tranquille t'es là tu vas tout défoncer t'arrives en finale tu te manges l'aspect de l'année autant dire que tes points ils repartent à 0 t'es là ah ok merci 60 stamina en l'air c'était cool 62 stamina donc vous avez pu remarquer que Gohan ne l'a pas du tout stun depuis le début du duel depuis le début du combat tant du tout ça t'es parti sur quel Gohan aussi ? le Gohan ultime Agi ah le Agi ? oui bien sûr il a pas tant de chance de stun que ça non plus ah 20% c'est quand même 20% tu vois là faut le taper sec là faut le taper sec faut pas lui laisser le temps de réagir on va utiliser les fruits de l'arbre sacré faut que faut qu'on le tue très rapidement parce que là le temps joue contre nous il reste exactement 4 tours les gars 4 tours 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 c'est bon là je compte pas besoin de fruits c'est parti vous avez un peu compris la stratégie les gars la team Agi un petit Goku God pour les liens avec Gogeta ils ont de très bons liens les deux ensemble et ça part tout seul en spé donc voilà donc là il reste plus que ce tour-ci il reste plus que ce tour-ci et on va faire un fantôme comme ça au moins il nous attaque pas il nous stun pas notre Gogeta au cas où parce que c'est on va baser toute notre dernière attaque sur Gogeta allez Gogeta allez Gogeta s'il te plait s'il te plait mon ami t'es mon ami ou pas Gogeta c'est parti on n'y croit pas on n'y croit pas on y croit on y croit je suis en plein live enfin en plein live là je suis en train de faire une vidéo Youtube wow bonjour Youtube bonjour Youtube bonjour à tous bonjour maman je pense à la télé c'est bon on l'a tapé n'empêche large large il nous restait plus qu'un tour il nous restait plus qu'un tour ah mais tu l'as eu ouais on l'a eu donc voilà vous avez à peu près compris la stratégie vous pour les points de vie comme ça on utilise le moins d'objets possible après le reste des algis avec un personnage d'une couleur pour taper Vegeta Tech justement et pour avoir des liens avec le Gogeta Gogeta peut faire le taf sur le Tech quoi ? Gogeta Gogeta Spédis fait le taf sur le Tech normalement ouais mais il faut qu'il sorte dès le début après t'as Gokugod qui fait le taf justement donc voilà comment taper donc voilà comment taper le plus fort de tous Vegeta SSJ3 donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook n'hésitez pas à liker la page n'hésitez pas à liker la page n'hésitez pas à liker la page n'hésitez pas à me suivre à follow sur Twitter et bien sûr si jamais vous avez aimé la vidéo un petit pouce bleu donc voilà bon merci à vous tous j'étais en compagnie de Moxens et de Motis ouais bon Motis il arrivait à l'improviste en squatteur il arrivait comme ça normal normal mais bon tranquille bon allez les gars tchous je vous dis à plus et puis bah bonne chance pour Vegeta hein et bonne chance pour vos invocations aussi moi aussi je vais faire des invoques je crois bon allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti